bonsoir mes béliers c'est à votre tour je vais voir ce que vous voyez ok de là à là ok c'est pour moi aussi bélier alors là ça va être la guidance du 11 ou 17 décembre prenez que ce qui vous passe une générale de l'oublier je tenez à vous remercier de votre fidélité merci aux personnes sincèrement du fond du coeur qui pense à s'abonner merci de faire grandir ma chaîne merci de me faire confiance et puis merci pour vos likes pour vos commentaires pour votre présence pour votre fidélité alors ça c'est mon verre d'eau j'en ai plus beaucoup j'ai un peu la gorge qui me gratte mais comme je fais d'une vidéo à l'autre je n'arrête pas donc du coup c'est peut-être un peu ça mais j'ai attrapé un petit peu froid à décorer la terrasse sinon 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 vous avez sur ma chaîne nati natura vous avez les guidances pour l'année 2024 tous les signes normalement si je me trompe pas mais oui et vous avez également le mois de décembre décembre complet donc là c'est à la semaine mais le mois de décembre complet qui est encore valable bien entendu donc n'hésitez pas allez je commence donc du 11 au 17 pour mes béliers qu'est ce que j'ai pour mes béliers je vais commencer par l'oracle de noël une carte s'il vous plaît la force supérieure intérieure intérieur à bas supérieur on passe à la vitesse supérieure écoutez vous avez une force vous êtes des gens déterminés c'est vrai têtu entêté mais vous ne lâchez rien ça veut dire aussi voyez ça peut être un défaut mais un défaut peut être aussi les deux aussi également une qualité donc là on va rien lâcher ne lâcher rien c'est la persévérance voyez vous donc on va faire appel aussi à cette force intérieure peut-être pour lâcher prise sur quelque chose c'est possible qu'est ce qu'on a d'autre on a la protection vous vous protégez de une personne de quelqu'un pour d'autres vous êtes protégé d'accord donc on vous parle de et protégez vous après la force ça peut être aussi quelqu'un d'agressif et c'est peut-être pour ça vous protégez parce que vous savez que que cette personne elle est agressive vous avez compris qui il est qui elle est après c'est le 5 et le 20 attendez oui c'est ça le 28 donc je décortique le 5 le 2 le 8 le 82 le 28 le 2 le 8 si ça vous parle et après bien sûr on va utiliser sa force intérieure pour ne rien lâcher vous êtes guidé apparemment pour certains de vous d'accord donc ne lâchez rien surtout on vous dit ouvrez votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent des conseils bien sentis et digne de confiance vous sont prodigués travail caritatif bénévolat donc pour certains de vous on vous demande de vous respecter aussi un pour certains de vous et puis vous êtes cultivé mais ça ça m'étonne pas vous allez vous arrêtez vous n'arrêtez pas vous êtes des personnes qui avaient besoin d'apprendre de savoir de vous cultiver d'accord alors vous êtes très compatissant aussi un vous avez du coeur donc on vous dit peut-être vous faites du bénévolat ou des dons vous voyez voilà alors on vous dit d'ouvrir votre coeur à ceux qui vous entourent autour de vous il y a aussi ouvrir son coeur écouter quelqu'un aider quelqu'un mais c'est aussi le partage voyez vous il y a les fêtes et tout alors des conseils bien sentis et digne de confiance vous sont prodigués vous avez besoin de conseils de la part d'une personne qui expert dans son domaine et qui peut vous prodiguer ses conseils d'accord et apparemment bien senti bien senti et bien digne digne de confiance donc vous avez besoin et cette personne est digne de confiance travail caritatif mais c'est aussi le développement personnel sur vous alors les amoureux les amoureux c'est quand on fait quelque chose qu'on aime voyez vous il ya aussi certains vous allez rencontrer l'amour pour d'autres il ya un choix à faire on hésite un c'est ça alors on vous dit aussi c'est le 6 on vous dit relation intime réfléchissez attentivement aux décisions que vous vous désirez prendre c'est pour ça que vous avez besoin de conseils et on vous parle d'une bonne santé alléluia tant mieux alors le tarot et après on verra en couple ou en relation et pour mes célibataires avec le grand oracle de l'amour et en couple ou en relation c'est les anges de l'amour de dorine vertu alors ici l'oracle des sorcières c'est en vérité un tarot revisité l'espoir on est dans l'espoir on va voir dans la chance aussi on va voir attendez elle est tombée à l'envers je la mets comme ça alors j'y vais j'y vais pas alors peut-être que vous avez envie d'y aller et puis certains de vous donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de conseils c'est de j'y vais j'y vais pas je fais quoi c'est vous qui allez décider si par exemple vous avez une consultation avec moi moi je peux vous guider vous conseiller d'accord vous orienter tout ça mais vous prévenir aussi mais c'est vous à la fin qui choisissez on est bien d'accord c'est vous qui décidez on est bien d'accord donc le libre arbitre ce qu'on appelle personne ne décide pour moi et par exemple pour vous c'est pareil vous voyez faites attention alors pourquoi on n'irait pas on va voir ouais bon laisser tomber c'est pas une opportunité après vous faites ce que vous voulez il ya de la perte si on y va on a de la perte à l'envers on sait pas quoi décider on est perdu et à la fumée bah en fait on est en fumée on est perdu vous voyez c'est la confusion ou alors je quitte mon travail ou pas vous voyez ça doit et ça peut être tout ça il ya beaucoup de cartes à l'envers enfin magicien bon vous avez besoin d'un soin n'hésitez pas avec le soin ancestral surtout qui à la nouvelle année donc on est en décembre c'est bien de se faire purifier soit c'est arrivé et qu'il ya des restes le temps de guérir 1 c'est normal parce que là on parle de trahison on parle de tout ça soit ça peut arriver donc faites attention donc on vous parle ici d'abondance pour le futur 1 d'accord par contre il ya une mauvaise opportunité il ya un lieu qui est pas bon pour vous ou un amoureux ou une amoureuse une personne qui n'est pas bon ou bonne pour vous il ya besoin de conseil il ya besoin de bon alors certains de soins de débloquer certaines choses il ya besoin de conseils là on est dans la stratégie l'analyse il ya tout ça on a perdu l'équilibré ok vous allez le retrouver l'équilibré alors ici ici alors voilà je vais vous expliquer vous trompez pas de personnes parce qu'il ya une bonne personne il ya une mauvaise personne et oui ici il ya une bonne opportunité il ya une mauvaise opportunité voilà donc page de bâton peut-être que vous avez vous êtes attiré par une personne qui s'avère mauvaise qui qui peut vous faire du mal d'accord à moi que c'est déjà arrivé et il ya besoin de purifier nettoyer tout ça enlever tout ça il ya besoin de se faire aider pour d'autres il est possible que vous bloquer l'abondance alors l'argent par exemple faut pas le détester faut pas être contre puisque la loi d'attraction de l'univers il se dit bah tiens si tu es contre alors que sur cette terre tu en as besoin pour les médicaments admettons pour la santé pour se nourrir pour se vêtir pour l'hygiène pour avoir un toit pour habiller ses enfants nourrir ses enfants enfin vous voyez ce que je veux dire pour acheter des plantes pour aller voir un nature ou pas enfin tout ça d'accord il faut une ouverture pour l'abondance puisque on peut avoir de l'abondance ici un d'accord ici on est dans le doute a complètement par rapport à différents domaines carrément ça peut être l'emploi ça peut être par rapport aux sentimentales ça peut être par rapport à une opportunité j'achète j'achète pas je loue je loue pas voyez on est dans tout ça bon il y a quelqu'un vous allez démarrer vous allez démarrer une formation et puis par la suite elle va vous faire évoluer tant mieux mais ça vous fait peur peut-être c'est possible ou alors que vous imaginez plat de choses oh là là j'ai le trac mais c'est un bon trac vous allez démarrer quelque chose à lui brille ainsi le magicien bon le trac ça peut être bon c'est un bon trac puisque ici on a du bon et puis ici aussi donc en fait si vous voulez il faut juste se préparer bon ça a l'air difficile pour certains et certaines de vous apparemment un petit peu de repos de temps en temps ferait pas de mal d'accord bon ici pourquoi j'ai la justice à l'envers on va voir ici il est possible qu'on parle de sentence qu'on parle de quelqu'un le verdict tombe c'est possible c'est possible aussi que on s'est montré irresponsable vous voyez c'est possible que on n'arrive pas à réfléchir n'arrive pas à trancher en fait c'est ça que j'ai puisque on est dans ce 8 d'épée et celui d'épée en fait il sait plus tellement que vous avez fait appel à votre mental tellement vous avez passé du temps à réfléchir qu'on est perdu on voit plus clair c'est à cause de ça il ya quand même quelque chose qui vous a chamboulé ou quelqu'un d'accord ou une situation d'accord pour avoir un déséquilibre pour d'autres personnes ici alors pourquoi on n'y va pas il ya deux opportunités je vous ai dit de ne pas vous tromper renseignez vous bien prenez le temps et puis attention à ce que vous décidez est ce que vous signer d'accord ici il est possible que j'ai quelqu'un qui n'aime plus son travail ou alors qu'il n'aime plus cette activité qu'il abandonne c'est possible et que finalement on s'en va vers ailleurs ça arrive des fois ça arrive qu'on démarre une activité ou un emploi ben laisser il est là pour ça aussi un et puis du coup on arrête puis c'est tout après il est possible que on qu'on s'y attend pas et que il ya il ya du chômage économique j'allais dire mais peut-être licenciement plutôt licenciement il est possible aussi il est possible ici que qu'est ce qu'on a d'autre regard pour combinaisons alors il est alors c'est à vous d'adapter dans quel domaine peut-être que là c'est au niveau du sentimental et là c'est au niveau de l'activité tout ce qui est actif d'accord on parle de comme il est à l'envers ce cavalier de bâton vous voyez voyez les soufflets ça monte ça monte et puis on s'est emballé ont dû voir il est beau le soufflet tout il a bien gonflé tout pour d'un coup on s'emballer pour rien voyez ça peut être ça ou alors on a été trop vite ou alors voyez le feu d'artifice bah flop il a été mouillé ou quoi flop défectueux ça ne marche pas voyez ou alors un faux départ peut-être c'est retardé ça peut être ça aussi également après vous êtes quand même guidé un pour certains de vous ici il ya de l'abondance vous allez apprendre quelque chose ou rajouter du savoir au savoir parce que le magicien il sait déjà et il ya de l'abondance ça va finir par récompter c'est à neuf de pentacle donc on ne lâche rien persévérance force intérieure s'il vous plaît vous êtes guidés et puis pour d'autres écoutez c'est vrai que c'est comme si c'est comme si on a pris un verdict ou une vérité et tout se dérobe des robes en dessous de vous voilà le monde s'effondre voilà tout se dérobe en dessous de nos pieds vous voyez ce que je veux dire page de bâton il ya le désir l'envi alors ça c'est pas mal on a envie d'aller vers quelqu'un ou d'aller vers quelque chose vous voyez on est là dedans on est dans du neuf un bon c'est le début d'accord il ya des choses quand même à apprendre mais il ya d'autres choses aussi à organiser planifier analyser des stratégies voir la situation sous tous les angles et tout ça vous voyez ce que je veux dire d'accord si vous avez un projet ici vous avez il savait que l'abondance un rôle là vous allez attraper de la force vous allez attirer l'abondance à vous on peut parler de achats de ventes de biens immobiliers on peut parler de travaux de location de déménagement on peut parler aussi de local ou de terre ou de terrain ou de maison de d'appartements et tout ça on peut parler aussi de d'avoir le projet de se lancer à son compte et c'est peut-être ça que vous avez peur de se casser la figure perdre l'équilibré l'argent et tout ça pour certaines personnes attention à l'argent parce que là on est dans les dépenses je le vois donc attention à ça attention alors peut-être on n'a pas cet argent en plus alors pour d'autres ici peut-être vous hésitez on vous a proposé quelque chose de mieux et que vous dites oui je suis incapable et tout parce que là là le 8 d'épée se raconte des trucs il se sabre lui-même mais des fois non vous avez besoin d'un expert quelqu'un qui peut vous prodiguer les conseils donc ça revient à ça qu'est ce que j'ai mais sinon vous êtes une reine que vous soyez un homme ou une femme vous allez endosser l'habit de la reine de dragon tout à ramment pour moi je le vois en 2024 là bientôt le début un reine de dragon c'est la reine comment dire ah ouais puis le monde a bon c'est bien reine de dragon c'est la reine de bâton donc elle attire à elle qui elle veut ce qu'elle veut vous voyez elle l'énergie à l'effort c'est une guerrière une battante ne lâche rien la force supérieure alors vous avez quand même vous êtes guidé à la protection c'est mon guide aussi un mais célibataire la rupture bah oui vous n'êtes pas célibataire pour rien je veux dire vous n'êtes pas en couple c'est ça alors mes célibataires il y en a un des deux qui a espoir de ce rabibocher par contre il y en a un pas du tout il y en a un qui veut guérir il ou elle et donner ses énergies plus tard à une personne une autre personne mais qui veut prendre le temps d'accord parce que cette rupture elle vous a paumé elle vous a égaré un donc on a besoin de temps bon on y a cru bon peut-être vous vous occupez culpabiliser on y a cru on y a cru à cette un ex ou une ex et puis bon ben voilà ça arrive bon de toute façon prenez le temps qu'il faut c'est légitime pour guérir mais vous ferez très attention pour la prochaine ou le prochain là ici on va être vigilant vigilante prudent prudente à faire très attention et pourtant ici j'ai quelque chose de beau mais on va pas s'emballer comme on s'est emballé avec un ex une ex et qu'on est tombé dans l'illusion et que voilà c'est la crise il est possible avec la puissance aussi que c'est un ex ou une ex essaye de revenir harcèlement menace des trucs comme ça ou alors vous prend la tête c'est possible c'est possible c'est possible vous vous en voulez parce que je l'ai vu ici ben on s'est fait trahir et tout ça on a dit oui c'est à cause de cette solitude je crois je vous l'ai dit la dernière fois écoutez vous avez beaucoup besoin de temps d'amour le temps qu'il faut en tout cas pour guérir et puis après vous ferez attention et c'est normal prenez le temps ne fait pas confiance à n'importe qui n'a pas prenez le temps et puis vous allez retrouver l'équilibré votre force ou de puissance et vous allez sortir de ce labyrinthe de toute façon à moi que là quand je vous parle vous êtes en train de sortir du labyrinthe du piège et là on va vers le bonheur la joie et tout ça donc on va vers la guérison mais il ya une autre personne qui vous attend mais je pense que à cause de il ou elle un ex ou une ex qui vous a piégé ou ou du coup vous étiez égaré vous allez très très prudent et prudente au niveau de la confiance après c'est l'école aussi de la vie mais on se lancera mais avant de se lancer on se lancera pas n'importe comment on le voit bien là cette fois ci alors aimez-vous d'abord en couple ou en relation 1 d'accord oups bon là on a décidé il y en a un des deux qui demande le pardon on a décidé de faire un effort de pardonner ça c'est en couple ou en relation mais de se privilégier vous voyez d'abord et là en fait c'est comme si vous dites à l'autre un petit c'est l'autre qui vous le dit à vous un ça vous adaptez puisque les énergies sont interchangeables on est bien d'accord mais c'est comme si vous dites j'attends de voir je veux la preuve je voir avec le temps je verrai bien voyez c'est comme si vous dites ça à l'intérieur de vous vous lui dites pas ça à cette personne vous attendez de voir alors il faut communiquer il ya des noms dit il ya des noms dit qu'ils vont être dit d'ailleurs et il y en a les deux qui demandent vraiment le pardon du coup je sais pas ce que il ou elle à se faire pardonner mais est capable de vous parler de mariage j'allais dire de fiançailles de tout ça alors j'ai un autre cas de figure ici et la séparation à la fin donc j'ai le cas de figure que on va laisser en fait au début vous allez faire un effort vous avez c'est pardonné mais vous y arriverait pas et puis il y aura la faille aura la séparation puis cette personne elle vous parle de plein de choses elle vous fait des promesses d'ici des là vous voyez mais ça fonctionne pas et on laisse partir cette personne j'ai quelqu'un vous avez deux personnes dans votre vie et là il va falloir changer choisir qui sait que vous laissez partir l'ancienne personne ou la nouvelle vous voyez moi je vais le dire comme ça d'accord mais il ya un choix à faire ici on peut pas être ainsi sur deux chaises pas possible sinon à un moment donné je vous dis pas alors ouais c'est bien ça on a deux personnes ici d'accord il va falloir faire le choix soit c'est vous qui avez deux personnes en tête dans votre vie dans votre coeur et vous n'avez pas quoi faire soit c'est en face de vous votre partenaire il ou elle à deux personnes à vous et quelqu'un d'autre donc voilà c'est fait bah écoutez bon visionnage prenez que ce qui vous parle bien entendu et si vous avez besoin de mes services n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation où c'est que vos énergies ce n'est pas une générale comme là n'hésitez pas voilà donc vous avez tout en dessous de la vidéo je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt bisous